Il était temps de faire une vidéo sur le voyage et sur les vacances et comment voyager avec des crypto-monnaies. Alors j'ai pu voyager cette fois-ci en utilisant mes crypto-monnaies le plus possible et donc c'était obligatoire que je vous partage cette information. Alors j'espère que vous allez, enfin je ne sais pas si vous avez déjà programmé vos vacances ou si vous prévoyez de les faire en tous les cas, je pense que ça va vous être utile. Alors dans cette vidéo en deux parties très simples, je vais aller droit à l'essentiel, vous allez voir. Ce qu'on va voir c'est déjà d'une part les avantages à voyager en crypto-monnaie. Mais pourquoi c'est plus utile ? Pourquoi ça va vous apporter plus de choses ? Pas seulement que des économies, que de voyager avec vos crypto-monnaies. Et la deuxième partie de cette vidéo, tout simplement, on va voir en fait l'outil numéro 1, enfin celui que j'ai le plus utilisé et tous les autres outils en fait qui vont vous être utiles si vous voulez voyager avec vos crypto-monnaies. Bref, petite introduction très rapide. Passons au cœur du sujet. Pour ce qui est des avantages en fait de voyager avec des crypto-monnaies, il faut savoir, alors quand je dis voyager avec des crypto-monnaies, entendez Bitcoin ou toutes les crypto-monnaies qui vous intéressent. Mais en général quand même, vous allez voir que plus vous allez dans les régions reculées du monde, et c'est peut-être le paradoxe, ça veut dire beaucoup de choses à la fois, la crypto-monnaie qui sera la plus acceptée, c'est le Bitcoin. On est d'accord. D'ailleurs, quand vous voyez dans les boutiques, souvent il y a écrit Bitcoin Accepted Here. Ça veut dire, enfin, ça veut dire que vous pouvez payer en Bitcoin, mais ça veut dire aussi que vous pouvez payer potentiellement parfois avec d'autres crypto-monnaies. Donc voilà pour la petite subtilité du langage. Alors pour les avantages, c'est que concrètement, quand vous payez en crypto-monnaies, vous êtes votre propre banque, entre guillemets. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas d'intermédiaire. Et moi, par exemple, moi ça m'était arrivé quand j'étais jeune en plus, bon, il y a 10 ans, j'avais 20 ans, enfin je faisais un voyage dans un pays éloigné, j'étais au Sri Lanka, et j'avais perdu ma carte bleue. Et je vous assure, et en plus c'était en plein week-end, la catastrophe que c'était pour moi, parce que je ne pouvais pas contacter ma banque, de toute manière, donc je ne pouvais même pas faire opposition, il fallait que j'appelle un numéro super cher, les 08, alors qu'on était à l'étranger, etc. Enfin, tout était super compliqué. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a les néobanques, c'est plus simple, vous pouvez utiliser votre application pour bloquer votre carte ou même en recommander une. Mais toujours est-il que rien que ce problème-là, il disparaît quand vous payez avec des crypto-monnaies et que vous avez vos crypto-monnaies. Vous avez toujours en fait vos cryptos avec vous, vous avez toujours votre banque. Et quand bien même, dans le pire des scénarios, vous perdez votre téléphone, ça peut arriver bien évidemment, et bien en fait, il vous suffit simplement de racheter un téléphone ou même d'utiliser un autre téléphone de quelqu'un, de télécharger l'application où vous avez vos crypto-monnaies et donc d'entrer vos mots de passe, etc. et vous pouvez encore les utiliser. Alors, rien que ça, ça donne un avantage numéro un. À la limite, ça peut servir de backup. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir des crypto-monnaies dans un wallet, surtout si on va à l'étranger justement, parce que comme ça, on n'est pas dépendant. Comment vous faites si vous n'avez qu'une carte bleue classique ou que du cash ? Ça paraît fou aujourd'hui, ça paraît plus risqué en fait. L'autre grand avantage, c'est justement que vous n'avez plus besoin de chercher des guichets de change. Déjà, vous n'êtes plus obligés de suivre les taux de change. Vous n'avez plus besoin de chercher des guichets de change. Vous n'avez plus besoin de chercher des ATM. Parfois, on va dans des régions où, franchement, moi j'ai beaucoup voyagé au Maghreb et en Afrique. Trouver des ATM en plus qui fonctionnent, c'est vraiment pas évident. Et en plus de ça, bon, ça dépend où vous voyagez, mais il y a des commissions énormes sur les cartes. Et l'autre chose par rapport à ça, vous voyez, c'est un avantage qui en inclut plusieurs. Je veux dire, la plupart du temps, ça dépend des régions où vous voyagez, mais il n'y a pas de terminal de paiement non plus. C'est-à-dire que même si vous voyagez avec votre carte bleue, en fait, la plupart du temps, il vous faut quand même du cash. Et donc, le cash, il faut les guichets, etc. Donc, ce n'est pas évident. Et pire encore, ça, je connais, moi, des personnes qui ont peur de ça. Il y a certains pays où avoir beaucoup de cash, c'est quand même assez dangereux. Et bon, bref, on n'a pas envie d'avoir du cash comme ça sur soi au cas où on se fait voler ou quoi. Donc, voilà. Voilà, en gros, les avantages énormes à voyager en crypto-monnaie. Et moi, j'ai envie d'en rajouter un. C'est qu'en plus, quand vous voyagez avec vos cryptos, en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que vous faites aussi partie de tout l'écosystème. Vous participez, en fait, à l'adoption de masse des crypto-monnaies parce que vous êtes ou client ou récepteur. Enfin, vous les utilisez concrètement. Et c'est ce qu'on veut, au fond. La spéculation, c'est bien beau. Mais en fait, n'oublions pas qu'on parle d'une crypto-monnaie, enfin, des crypto-monnaies comme un usage de la vie de tous les jours. Et c'est le but ultime. On est d'accord ? Non, pas d'accord. Moi, je veux simplement m'enrichir avec les crypto-monnaies. Donc, voilà pour les avantages. Et je pense que vous les connaissiez quand même dans l'idée. Et maintenant, il est temps que je vous montre concrètement comment on fait quand on veut voyager avec des crypto-monnaies. Alors, quand on veut voyager avec des crypto-monnaies, la première chose qu'on doit faire, bien évidemment, c'est de réserver un vol. Et il y a un site que j'ai trouvé. Ça s'appelle travalla.com. Alors, rapidement, forcément. Je ne suis pas sponsorisée. D'ailleurs, je vais vous dire les points négatifs. Je ne suis pas sponsorisée du tout par ce site-là. Mais j'ai quand même mis un lien affilié sous la vidéo. Dans tous les cas, j'ai utilisé le service. C'est très simple. C'est comme les plateformes classiques, en fait, de booking, etc. C'est-à-dire que vous pouvez chercher vos vols. Les prix affichés vont être en dollars ou en euros. En plus, le site est traduit en français. Et vous faites votre recherche. Tout ce qu'il y a de plus classique. C'est-à-dire que même si vous êtes un novice en crypto-monnaie, vous allez pouvoir vous servir du site. Donc, voilà pour l'étape numéro 1, donc de la réservation de vol. On peut le faire sur des sites comme Travala. En fait, il n'y a pas que Travala, mais je pense que c'est le plus abouti d'entre tous, notamment parce que, justement, on peut aussi se connecter avec son portefeuille Metamask et acheter des tokens natifs de la plateforme qui sont des AVA, qui donnent des réductions, en fait. Ça peut aller jusqu'à 13 %. Donc, moi, j'ai acheté des tokens AVA. Je le vois plutôt comme un investissement, mais par contre, ne le faites pas forcément si vous ne pensez pas que la société est fiable. En tous les cas, c'est l'équivalent d'avoir des miles ou quoi. Je trouve ça génial. Pour une fois, si je devais vous expliquer c'était quoi une utilité de token, c'est-à-dire l'utilité d'un token, à quoi ça sert, typiquement, là, ça a du sens. Et la deuxième étape, naturellement, c'est de réserver un hébergement. Alors, j'étais tombée à l'époque sur un espèce d'Airbnb où on pouvait payer en ETH, et trop bizarrement, déjà, il y a un site qui a fermé depuis. Et puis, je n'ai pas retrouvé. Par contre, bien sûr, sur le site de Travala, c'est pour ça que je vous ai dit, c'est limite le seul. Moi, c'est le seul que j'ai utilisé pour voyager dernièrement. Le site Travala, on peut aussi trouver des hôtels qu'on peut payer en crypto-monnaie aussi sur le site. Par contre, ça dépend de la destination où vous allez, encore une fois. Mais, en fait, c'est plus simple d'aller sur Google et de taper la destination, et de taper qui accepte des bitcoins. Je pense qu'il y a plus d'offres que ce qu'on croit. Vous n'êtes pas obligés de passer par Travala, même si... Moi, je ne me suis pas passée parce qu'il n'y avait pas ma destination. Enfin, il n'y avait pas d'hôtel enregistré, mais sinon, faites des recherches. Mais sinon, on peut le faire aussi sur Travala. Je vous ai dit, ce site-là, ce vœu complet, il a tout compris. En tous les cas, j'attends de lire vos commentaires si vous avez trouvé ce fameux Airbnb sur lequel on peut payer en crypto-monnaie. Je ne parle pas d'Airbnb qui va accepter des crypto-monnaies prochainement ou quoi. Vraiment, il y avait un site, je ne le retrouve pas. Donc, dites-moi. Donc, voilà pour l'étape numéro 2. Maintenant, l'étape numéro 3, je pense que c'est là où ça devient intéressant, c'est celle de payer avec des crypto-monnaies. Alors, très classiquement, quand on dit payer avec des crypto-monnaies, bien sûr, il y a deux façons de le faire. Alors, la façon la plus simple, la plus intuitive aujourd'hui de le faire, c'est de le faire avec nos cartes crypto. D'ailleurs, les cartes crypto ont beaucoup, beaucoup marché parce qu'il y avait toujours ce système de cashback. Donc, je crois qu'il n'y a aucune carte crypto qui n'a pas de cashback, sauf peut-être une, Nori, je crois. Mais maintenant, la question, c'est, vous pouvez vous demander maintenant, oui, mais alors, il y a tellement de cartes, laquelle on choisit ? Très sérieusement, je ne peux pas en parler longtemps ici. Soit j'en fais une vidéo dédiée, soit je vais tout de suite à la conclusion là. En fait, ça dépend de votre profil, ça dépend de l'application que vous utilisez. La plupart de temps, elles sont quand même équivalentes, plus ou moins. Pourquoi ? Parce que de toute façon, les cartes, elles sont alimentées, elles sont gérées par Visa ou Mastercard, généralement. Donc, c'est eux qui fixent les frais de transaction. Et puis, elles, elles peuvent ajouter quelques frais en plus. Mais en général, comment ça fonctionne ? C'est qu'elles vont nous proposer d'acheter des tokens, de les stocker, pas stacker, de les stocker, et comme ça, d'avoir des récompenses. C'est-à-dire qu'on va avoir plus de cashback selon les tokens qu'on a accumulés. Seulement, en vrai, ça revient super cher parfois. Je veux dire, par exemple, pour la carte Binance, on vous propose 8%, mais je ne sais plus combien il faut de BNB. Il faut être limite millionnaire pour avoir les 8% de cashback. Donc, regardez bien. Enfin, moi, j'ai un comparatif sur le blog Zone Bincon, si vous voulez voir. En tous les cas, moi, l'une des cartes que j'utilise le plus dans ma vie de tous les jours, si ça vous intéresse, c'est la carte Plutus. Alors, je sais, elle n'est pas du tout connue. Enfin, elle est moins connue. Et je voudrais simplement vous dire un truc ici, petite vérité entre nous. Elle n'est pas connue parce qu'il n'y a pas de système d'affiliation. C'est-à-dire, quand on fait la promotion, déjà, ils ne font pas de sponsoring avec les YouTubers. Et elle n'a pas d'affiliation. Donc, ça veut dire que ça ne nous pousse pas, nous, les créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'on ne gagne rien quand on vous parle de cette carte. Mais moi, j'avais fait une vidéo. Elle est excellente. C'est la vraie carte d'expert crypto. Il y a plein de cartes. Regardez les comparatifs. Utilisez celles que vous avez. Je pense que c'est le plus simple pour ça. À l'époque, on recevait du cashback en Bitcoin dans certaines cartes. Maintenant, on reçoit des... La plupart du temps, on reçoit des cashback maintenant de la token en question de la carte qu'on utilise. Ce n'est pas très français ce que j'ai dit, mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc, voilà. Bon, bref. Le sujet des cartes, c'est autre chose. Mais en tous les cas, essayez de les utiliser le plus possible. Quand vous êtes à l'étranger, déjà, il y a plus d'avantages parce que c'est des néobanques. C'est-à-dire que là encore, vous avez l'application. Vous pouvez gérer votre code PIN. Vous savez quels retraits sont faits. Mais je ne pense pas qu'à l'étranger, c'est bien d'avoir une sécurité avec nos banques classiques. Mais pour l'étranger, ce n'est pas bon parce qu'en plus, nos cartes cryptos, la plupart du temps, c'est des cartes de débit. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne contiennent pas plus d'argent que ce que vous avez mis. Vous ne pouvez pas les créditer ou être à découvert. D'accord ? C'est presque des cartes de prépaiement. Certaines en sont en plus. Donc, c'est une sécurité en plus. Elles sont souvent gratuites. Si vous les perdez, ce n'est pas du tout la fin du monde. Maintenant, passons à ce qui m'intéresse le plus en termes de paiement crypto, le pur, le vrai. C'est quand vous payez avec votre wallet. Alors, là-dessus encore, il y a beaucoup de portefeuilles sur lesquels on peut payer. Vous voyez bien, même sur Binance, vous avez le Binance Pay. Parce que la plupart du temps, quand vous payez à l'étranger, en fait, tout simplement, on va vous mettre... Vous recevez une facture ou alors, tout simplement, il y a le QR code qui renvoie à l'adresse de destination de la boutique, du marchand, et sur laquelle vous avez simplement besoin de scanner. C'est comme ça qu'on paye en crypto-monnaie, au fait. On scanne, la plupart du temps, on scanne, on inscrit le montant, et puis on envoie. Puis on envoie, on clique sur Envoyer. Et c'est comme ça qu'on paye théoriquement. Il y a d'autres façons de payer, mais qui sont plus proches de la méthode en ligne. Vous savez, c'est quand la personne vous envoie son adresse de réception, vous faites un copier-coller, vous envoyez. Mais ça, pour les boutiques physiques, ça marche. C'est moins pratique. Maintenant, selon le réseau ou quoi, moi, je sais que quand je paye en Bitcoin, la wallet que j'utilise, celle que j'adore depuis longtemps, la pure, la vraie, moi, je trouve, c'est Wallet of Satoshi. Donc, je l'utilise depuis longtemps. En plus, on peut payer en Lightning, ça veut dire avec des frais de réseau moindre. Si vous deviez payer en Bitcoin à l'étranger, prenez ce portefeuille-là. On ne peut payer qu'en Bitcoin, par contre, dessus, mais elle est parfaite. Et puis, pour les autres, toutes vos applications que vous avez, normalement, le font. Donc, vous n'aurez aucun problème. Même crypto.com, je n'aime pas sa carte, mais par contre, l'application est quand même assez pas mal. Ou en tous les cas, elle était pas mal à l'époque, je n'ai pas fait de mise à jour. Je sais qu'on peut payer aussi avec, c'est assez simple, même si elle est un peu chère. Bon, bref, on ne va pas rentrer trop dans les détails ici. De toute manière, globalement, vous ferez des économies sur les frais de transaction de Visa et Mastercard si vous payez directement avec des crypto-monnaies. Ça dépendra du réseau, mais même en Bitcoin, si vous payez en Lightning, je vous assure que ça reviendra moins cher au final. Enfin, l'autre étape, c'est simplement celle de payer des activités, des services, en fait, avec des crypto-monnaies. Alors, je vous l'avais dit en début de vidéo, mais c'est vrai que plus vous irez dans des régions reculées, plus, en fait, le Bitcoin va être utilisé. Et ça peut être assez dingue. N'hésitez pas à demander, en fait, si les personnes acceptent du Bitcoin, vous allez voir qu'en fait, beaucoup l'utilisent parce qu'elles n'ont pas, en fait, de système bancaire solide. Elles n'ont même pas, le pays souvent souffre, en fait, de manque d'infrastructures financières. Et donc, le Bitcoin, c'est le seul moyen. N'oubliez pas, n'oubliez jamais que c'est à la fois une banque et un moyen de paiement. Donc, n'hésitez pas, en fait, soyez force de proposition. Moi, je sais que c'est quelque chose que je dis tout le temps. Je demande tout le temps aux gens. Quand il y a même la nana qui m'a fait détresse, est-ce que je lui demandais si elle acceptait des Bitcoins, etc. Et en l'occurrence, oui. Et même, parfois, je fais du prosélytisme comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je les pousse à ouvrir une wallet. Parfois même, j'envoie des Bitcoins. Enfin, des Satoshi. Je ne suis pas Chrysus. Mais en tous les cas, voilà, vous pouvez faire vous aussi, vous pouvez faire ça si ça vous chante. Mais en tous les cas, les gens, oui, en général et surtout dans des régions les plus reculées, c'est une aubaine. C'est l'opportunité du siècle. C'est la seule technologie qui est aussi accessible à tout le monde. Donc, voilà pour ce guide du voyage avec des crypto-monnaies. Je pense avoir abordé les points les plus importants. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres pistes, d'autres sites comme ça qui sont intéressants, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je mettrai ça à jour. Il y a un article aussi, bien évidemment, où d'ailleurs je reprends plus en détail. Il y a aussi un article tutoriel sur Travala.com parce qu'en fait, bien sûr, il est accessible aux débutants. Si les gens ne s'y connaissent pas du tout, ce sera facile de payer dessus avec des crypto-monnaies. Mais surtout, et c'est là où je l'ai trouvé intéressant, c'est qu'on peut aussi l'utiliser avec un niveau un peu plus supérieur, mais quand même assez basique. C'est-à-dire que si vous avez votre portefeuille Metamask, et en fait, vous pouvez le connecter aussi. Vous pouvez acheter des Hava sur Binance. Vous pouvez les déposer sur votre portefeuille. En fait, ça va servir de gage. C'est comme ça que vous aurez plus de réduction. Moi, j'ai pris un vol où j'ai eu... Je suis membre de Bronze. Je n'en ai pas acheté assez d'Hava. D'ailleurs, là, je pense que je vais en acheter plus. Ce n'est pas un conseil financier, mais typiquement, moi, en ce moment, là où j'ai envie d'investir, c'est dans des projets comme ça. C'est-à-dire un projet concret, de la vie de tous les jours, bien, palpable. Et en plus, quand bien même le token ne prendrait pas énormément de valeur, en tous les cas, il a un sens. C'est-à-dire qu'il me permet de faire des réductions sur mes achats. Parce qu'en attendant, c'est clair que je ne vais passer que par ça. Par rapport aux inconvénients, en fait, moi, je le vois surtout sur le programme, vous savez, pour avoir des prix discount. En fait, le maximum qu'on peut avoir, c'est 5%. Donc, c'est déjà pas mal de réductions. Et puis, en plus, c'est un problème de loyalties. Mais par contre, c'est-à-dire que ça nous pousse à acheter des Hava Token. Et donc, encore une fois, on est donc sujet aux variations du prix et la volatilité des prix. C'est-à-dire que si Hava Token prend de la valeur, c'est très bien. Normalement, un site comme Travalas, ils font bien leur travail. Ça pourrait être un monstre, en fait, un géant dans ce secteur. Mais si ce n'est pas le cas, nos Hava perdent de la valeur. Donc ça, c'est le gros désavantage de la plateforme, selon moi. Voilà, cette vidéo s'achève vraiment. Encore une fois, je vous remercie de votre soutien. Et je prépare d'autres vidéos. On va voir un peu si le sujet vous a plu, des vidéos comme ça, bien concrètes. C'est tout ce qui m'intéresse. Prenez soin de vous, passez de bonnes vacances. Et si vous avez des tips, n'hésitez pas. Voilà, sur ce, moi, je vais aller à la plage. Et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, amusez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501